Salut tout le monde c'est Jack Pliscon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va jouer à Spiral the Dragon ou alors on va jouer à Spiral the Dragon et on se lance ça tout de suite alors un jeu sorti en 98 il était en français pourtant, sorti en 98, développé par Insomniac Games i et édité par Sony, je vais juste retourner en arrière. Attends pourtant je l'ai sauvegardé en français. Ah faut revenir et tout c'est un peu de la merde, enfin bref on s'en fout parce que le jeu de toute façon il n'y aura pas beaucoup de sous-titres ou quoi que ce soit. Je choisis une carte mémoire, oui, on va faire un nouveau jeu parce que je veux sauvegarder et on se lance ça tout de suite au pays. Il y a des dragons, waouh, c'est beau. On s'en fout, hop et voilà. Alors la cinématique de base, donc là il y a le petit Spiro, l'aventure commence. Ah bon on n'arrive pas à la fin directement, c'est un peu con, c'est dommage. Alors on va nous expliquer un petit peu, hop, attends si je le loupe pas, voilà. Je laisse quand même celui-ci parce qu'on va nous apprendre un peu plus sur l'histoire. On va être sur les Nestor le Castor. Il n'y a pas de quoi ! Le mec il appelle je libère et il me donne déjà des trucs à faire quoi. C'est lui que je recherche. Retrouve les dragons, c'est tout ce que je peux te dire. C'est comme une cause le mec quoi. Le mec je viens de le délivrer, il me donne des trucs à faire, puis après il va, ah vas-y ferme ta gueule, délivre les dragons, ah vas-y fais pas trop intéressant. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans Spyro the Dragon ? Alors on va parler un peu de l'histoire. Alors brièvement parce que je n'ai pas tous les détails en tête. Il commence à me faire chier, non il est parti. Je n'ai pas tous les détails en tête. Donc on dirige Spyro ce petit dragon violet et il y a un méchant monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle et tout. Comment, comment, comment... Ah non, j'ai pas envie d'aller là. Je ne sais plus trop comment il s'appelle. Il a transformé nos copains dragons en statues et du coup on doit retrouver toutes les statues, les délivrer juste en les touchant. Un peu comme les enfants, hop. Et voilà, en gros c'est ça. Retrouver tous nos potes dragons. Putain je ne peux pas y aller par là. Retrouver tous nos potes dragons. Les délivrer, battre, botter le cul du méchant. Et voilà, c'est fini le jeu. Sans compter les, comment dire, les missions secondaires et toutes ces choses là. Voici un peu pour l'histoire. Alors en ce qui concerne les... Attendez, il y a celui-là aussi. Delbin. Delbin. Ce n'est pas un prénom ça monsieur. Où est... ta gueule. Alors on peut aller passer ceux-là. En termes de commande, qu'est-ce qu'on a ? On peut diriger ce Spyro. Alors il peut marcher normalement. En appuyant sur carré il peut faire une charge qui nous paraît d'aller vachement plus vite. Qui nous sert plus de course que de coups à proprement parler la plupart du temps dans le jeu. On a la possibilité de sauter en faisant un double saut. Enfin en appuyant sur la touche on peut planer. On peut aussi sur la touche rond envoyer des gerbes de flamme. Et oui je peux utiliser le mot gerbe sans passer pour un gros dégueulasse. Alors ensuite qu'est-ce qu'on peut faire dans le jeu ? Et bien c'est très simple. On a ce hub central. Donc ce hub c'est-à-dire le monde principal qui nous relie à d'autres niveaux. Il faut qu'on retrouve... Enfin dans ce hub là qu'est-ce qu'on a ? On a des portails comme celui-ci. Je voulais directement d'ailleurs. Entrer dans nos collines de pierre. Et donc ces portails là nous amènent dans des mondes. Et dans ces mondes là on a des objectifs à remplir. Qui une fois rempli nous permettent de revenir hub. Choisir d'autres niveaux ainsi de suite ainsi de suite. Et c'est ce qui fait un petit peu... Alors c'est pas le premier jeu à faire ça hein. Mais ce qui fait un petit peu quand même toute l'originalité du jeu. Comparé au jeu de plateforme à l'époque hein. Parce qu'il est sorti presque au même moment que Crash Bandicoot par exemple. Parce que ça reste un des grands noms du jeu de plateforme Spyro. Et voilà l'originalité de Spyro comparé peut-être à Crash Bandicoot. Ce premier du nom en tout cas c'est ce hub, ce grand hub central bien fourni. Donc qu'est-ce qui se passe à l'écran aussi ? On peut voir donc il y a des ennemis, des ennemis hop là. Alors défonce la gueule ça nous ramène des gemmes. On a un certain nombre de gemmes précis par niveau. Hop. L'objectif secondaire on va dire ça serait de récupérer toutes ces gemmes avec différentes valeurs. Tac. Et voilà donc plusieurs objectifs hein. Donc soit par des coffres comme ça. Une vie en plus c'est génial. Donc soit par des coffres, soit les trouver comme ça et tout. Tac. Et un peu voilà. Alors j'ai... Je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Je ne sais plus son nom à cette libellule qui me suit. Ça représente ma barre de vie. Puisqu'on peut voir à l'écran que je n'ai pas de barre de vie à proprement parler. C'est les couleurs de cette petite libellule qui va m'indiquer mon niveau de vie. C'est-à-dire que là elle est en doré, elle est au niveau maximum. Ensuite elle passe à vert puis bleu puis elle disparaît. Ou bleu, vert je ne sais plus exactement. Enfin bref. Et voici un des dragons encore une fois à sauver. C'est Astor. Astor. Le Castor encore une fois. Non ça j'ai déjà fait cette blague. Si tu veux avoir délivré tous les dragons, passe dans cette sorte de tourbillon. Et tu retourneras dans le monde des artisans. Ouais, tu retourneras dans le monde des artisans. Moi je parle comme ça. Moi je vais à la pêche tous les dimanches. Tac. Donc ouais faut délivrer les dragons avant. Donc on va faire le tour un petit peu à droite à gauche. De moins de récupérer la vie c'est très simple. En défensant les petits animaux innocents. On libère des papillons qui se font bouffer par notre copine libellule. L'ébilule qui nous sert aussi à récupérer des gemmes comme ça. Sans passer nécessairement dessus. Hop elle passe à côté de moi. Et elle les ramasse à ma place. Hop on récupère un peu tout ça. Et je pense que c'est pas trop mal niveau gameplay. Donc après voilà il y a peut-être des petites utilités. Je vous invite à y jouer parce qu'il n'est pas trop mal. Et voilà. Tu as sauvé Lindar. Lindar le calamar. Lorsque tu libères un des dragons. Oui. Lorsque je libère un des dragons. Et bien on s'en prend là. On passe. Parce qu'on en a rien à foutre de ce que tu racontes mec. Tac. Donc normalement là ça doit être bon. J'ai peut-être pas. J'ai fait tous les trucs ou pas ? J'ai passé par là ? Ah j'ai pas passé par là. Tac. Et voilà un petit peu Spyro. Alors. Que penser de Spyro en général ? Bah c'est pas une licence qui m'attire plus que ça. Là je fais le premier parce que comme toutes mes vidéos je commence toujours par le numéro 1. Enfin. Presque toujours par le numéro 1. Euh. Sauf Metal Slug X. Du coup j'ai commencé par le 2. Mais ça c'est parce que j'ai une raison. C'est que je vais faire le premier plus tard. Tac. Et euh. Donc voilà je commence par le 1. Et ce que je veux dire par là en commençant par le 1. C'est que euh. Le premier Spyro que j'ai touché. Il me semblait que moi c'était le 2. Euh. Le 2 ou le 3. Je ne sais plus. Enfin c'est pas. J'ai pas commencé par le premier quand j'étais gamin. Ou peut-être en démo. Mais j'ai pas souvenir. Voilà. Attends. Attends ta gueule le berger. Tac. Je n'ai pas souvenir en tout cas. Donc euh. Moi je ne sais plus si c'est le 2 ou le 3. Je ne sais plus exactement. Enfin j'ai touché en démo et tout. Bref. J'ai sauvé Gildas. Spyro mon ami. Tu veux que je te donne un conseil ? Bien sûr. Non. Je ne veux pas. Merci beaucoup. Alors. Il y a ma chérie qui vient de passer sur le côté. Elle me dit que. Elle s'appelle Sparks. La libellule. Sparks. Ce n'est pas un prénom. Ça n'existe pas encore une fois. Alors ça se sert de sauvegarde normalement. Salut Spyro. Sauvegarde est parti. Ré-entendre Dragon. Non non non. Je ne veux pas ré-entendre ton mec là. Euh. J'aimerais juste. Ah. Est-ce que je peux planer jusqu'à là-bas ? Est-ce que je plane ? Est-ce que je plane ? Est-ce que j'ai assez fumé de drogue ? Hop là. Oui c'est bon. Ça passe nickel. Euh. Ah merde. Je suis tombé. Je suis tombé par terre. C'est la faute. À Sparks. Justement lol. Tac. Et euh. Ouais. Donc comme je disais. J'ai dû commencer par le 2 ou le 3. Je ne sais plus exactement. Je ne peux pas passer par là. Ouais si c'est bon. Et euh. Et après ouais. C'est une série de jeux qui ne m'a jamais attiré plus que ça. Euh. C'est-à-dire que déjà les seuls que j'aurais pu vraiment voir c'est les épisodes sur PS1. Tout ce qui est épisode PS2 ou Gamecube ou quoi que ce soit. Euh. Ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Alors lui il a des œufs dragons. Et ça m'arrangerait bien. Il y en a je ne sais plus combien. Je crois qu'il y en a 5 par niveau. Voilà. Tout le monde l'expliquait. Non. On s'en branle. C'est parti. Et euh. Ouais donc c'est une série que j'ai jamais jamais euh. Enfin toujours suivi de loin. J'ai dû en faire un. Même pas le finir. Pas sûr. Et euh. Et pourtant c'est des bons jeux hein. C'est des bons petits jeux. Rien à dire de mauvais dessus. Au contraire. Ils sont très sympathiques. C'est juste que à l'époque j'étais plus attiré par exemple par euh. Comment il s'appelle justement Crash Bandicoot. Que euh. Que les épisodes de Spyro. 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 Donc voilà. C'est juste pour cette raison là quoi. J'ai pas. Il y a toujours des jeux comme ça où. Comment dire. On arrive et ils nous tenteraient bien. Pourquoi pas. On se dit putain ça peut être cool. Et au final on a jamais l'occasion. Soit de les acheter. Parce qu'on a pas l'argent. Euh. On a pas l'argent au moment venu. Ou alors. On a pas la. La possibilité de l'acheter. Du coup on les oublie. On passe à côté. On se dit bon bah. Surveille la luminelle Spyro. Sa couleur indique sa. Putain mais m'engueule pas. Le mec il m'engueule à moitié quoi. Comme il me parle. Et euh. Voilà. Je n'ai vraiment eu l'occasion. De jouer plus que ça. Alors là. Il nous faut une clé. Il nous faut une clé magique. Il nous faut une clé magique. Pour ouvrir ce coffre. Donc euh. Donc voilà. C'est une série que je trouve sympathique. Mais que j'ai toujours préféré suivre de loin. C'est à dire que. Plus voir des potes y jouer. Ou des trucs comme ça. C'est plus euh. J'ai par exemple. Hollywoodeur. Hollywoodeur. Qu'on peut retrouver. Facilement sur ma chaîne. Alors à la maison. Non. Moi je veux la clé. Elle est où la clé ? Il n'y a pas. Enfin il y a la clé. Mais après il reste à savoir où. Hop. Euh. Il n'y a pas. Il n'y a pas un truc à la plage là. Ah si je me souviens. Hop là. Je suis tombé par terre. C'est la faute à la plage. Ah là. Elle est là la clé. Tac. On va juste. Essayer de finir un niveau à 100% pour vous montrer. Puis après on ira dans un autre monde. Et euh. Et donc voilà. Voilà un peu mon avis sur Spyro. C'est pas mal. Les épisodes Gamecube PS2. J'ai jamais regardé. Et euh. Excusez moi. J'ai jamais regardé vraiment. Et à côté de ça euh. Bah les. Maintenant ce qu'on en parle de Spyro. C'est surtout les Skylander je crois. Si je me souviens bien le nom du truc. Il semble que c'est euh. Skylander. Et euh. Ça par contre c'est. Enfin pour moi c'est pas. C'est pas Spyro. Ça n'a rien à voir. C'est euh. C'est utiliser Spyro. Dans l'univers. Mais c'est. Voilà. C'est pas. Tu vas pas jouer à Skylander en disant. Ouais c'est le nouveau Spyro. T'en a rien à branler. Attends mais du coup euh. 180 sur 200. Putain il me reste que. Ah il me reste que 9 trucs à avoir. Neuf. Euh. Neuf gemmes. Neuf gemmes comme sur Facebook. Lol. Euh. Je sais plus où il est le bordel. Est-ce qu'il y a pas un truc de l'autre côté aussi ? J'aurais bien retrouvé. Juste finir à 100%. Je serais content moi. Et voilà. C'est sûrement là-bas. Euh. Hop là. C'est bon ça passe. Et euh. Et voilà. Après euh. Après c'est à faire hein. Tu sais quoi. On s'en branle au pire des 9 gemmes restantes. Après c'est un jeu à faire. C'est un jeu que je conseille toujours hein. Parce que. Parce que voilà. C'est pas. Ça reste un grand nom. Au même titre que Rayman sur PS1. Ou. Ou Crash Band Ecoute. A l'époque. Ça reste oui. Un grand jeu. Ça reste une grande saga. Et qui a pour moi. Qui a subi le même problème que Rayman et Crash Band Ecoute. Justement. C'est le côté. Bah les gens. Enfin. Ces jeux là ont eu leur période de gloire sur PS1. Mais les gens. Merde. Casse toi la fée clochette. Merci. Euh. Les gens n'en ont plus rien à foutre. A partir du moment où c'est passé. Sur le épisode PS2 Gamecube. Les gens ont commencé à perdre leur intérêt. Et euh. C'est des jeux pour moi qui ont mal fini. Autant. Autant Crash Band Ecoute. On n'entend plus du tout parler. Et c'est bien dommage. Euh. Spyro et d'oeuvre du Skylanders c'est du succès. Mais euh. C'est parce que les. Entre guillemets fans de Spyro. Attendent de voir de Spyro justement. Et Rayman pour moi je trouve que c'est de la merde. Parce que. C'est des. Des. Des jeux de course maintenant. Et ça n'a plus rien à voir avec les premiers Rayman. Euh. Donc euh. Moi je dis à ce moment là. Vaut mieux s'arrêter plus tôt. Et euh. Et arrêter de faire de la merde. Parce que au final. Voilà. Surtout avec des jeux. Avec des licences que tout le monde adore. Et quand on parle de licences que les gens adorent. C'est des épisodes sur PS1. C'est genre tout le monde va vous dire. Ouais Crash Bandicoot c'était cool. Mais sauf que quand ils vous dit ça. Les mecs ils pensent à Crash 1,2,3. Et Crash Team Racing quoi. Marco l'aéronaute. Qu'est-ce que c'est que les autres manoeurs sont des dragons. Tu peux utiliser ce ballon. Pour aller dans autre monde ou faux monde. Ok. J'essaie de sauver le monde. Et là toi tu m'en empêches quoi. Le mec il fait du business. Putain tu sais quoi. Moi je te brûle la gueule. Tiens non. Euh. Ah merde. Par contre il peut pas nager. Oula. Il peut pas nager. On va arrêter de faire le con. Tac. Ouais comme je disais. Donc du coup c'est plus le côté. Ouais j'adore ce jeu. Spyro c'était mon jeu préféré. Et c'était PS1. Y'a pas un qui va vous dire. Moi j'adore Spyro parce que c'est le nouveau trou obscur. Je vais dans le trou obscur. Et voilà les gens vont vous dire. C'est mon jeu préféré. Mais personne va vous dire. Skylander c'est mon Spyro préféré. Personne va vous dire. C'est comment c'est Crash of Titan ? Le dernier Crash Bandicoot qu'a vu ? Un truc comme ça. Enfin un truc qui s'appelait la pourrait comme ça. Personne va vous dire. C'est mon crash préféré quoi. Donc c'est toujours ce genre de merde. C'est toujours ce genre de petits trucs là qui font vous dire. Ah on aimerait bien revoir des trucs à l'ancienne quoi. Un nouveau Spyro maintenant. Je me demande ce que ça donnerait. On sait déjà que le truc il est là. Je me demande ce que ça donnerait par exemple. Un Crash Bandicoot sur PS3. Putain quand j'y pense on a pas eu de Crash Bandicoot sur PS3. Oh là là putain ça serait bien. J'aimerais bien voir ce que ça donne n'empêche. Après voilà je sais qu'il y a aussi des comment dire. Des genre de jeux qui ont plus ou moins disparu avec le temps. Par exemple ouais. Le deck. C'est quoi c'est truc à la Zelda ça ou quoi ? C'est des genre de jeux qui ont disparu avec le temps. C'est à dire que même aujourd'hui par exemple. Vu le prix des consoles, vu le prix de tout ça. Est-ce que j'achèterais à mon gamin une PS4 juste pour jouer à un nouveau Spyro qui vient de sortir ? Voilà c'est le genre de truc comme ça qu'il faut se dire aussi quoi. Darius. Putain mais c'est quoi ces noms bizarres qu'ils nous donnent là ? Tu ne peux pas charger des ennemis comme ce New York à bâton. Ouais tu pourrais pas le dire avant quoi. Avec ta voix de pédé. Tech. Et voilà c'est ce genre de truc quoi. Est-ce que maintenant les gens seraient prêts en ayant acheté une PS4. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prêts à acheter un Spyro ou Crash Bandicoot. Ou un Rayman à l'ancienne. En se disant bon voilà c'est un investissement. On sait tous que ce sont les jeux de PS4 ou Xbox. Ce que ce soit c'est plus des adultes maintenant qu'achètent ça. C'est des consoles pour adultes. Entre guillemets on va dire comme ça. Mais voilà je me comprends dans l'idée. Est-ce qu'on va ressortir un jeu juste pour la nostalgie. Sachant que ça coûte de plus en plus cher les jeux à développer. Tech. Sachant que ça coûte de plus en plus cher à développer les jeux. Est-ce qu'on va ressortir des jeux comme ça juste pour faire plaisir à quelques mecs. Bah la réponse est non. A moins que vraiment. Les gens ont une bonne idée ou une envie. Ou tu sais qu'il y a un marché. Maintenant les gens ils prennent plus de risques. Pour ça par exemple même. Comment ça s'appelle. Naughty Dog. Je sais que c'est plus Naughty Dog qui a les droits sur Crash Bandicoot. Mais c'est pour ça que Naughty Dog. S'intéresse plus à Uncharted ou Last of Us. Plutôt que refaire un Crash Bandicoot. Que tu sais très bien. Qui se vendra beaucoup moins que justement. Uncharted 4 ou Last of Us. Tech. J'essaie de me concentrer. Ah merde. Donc c'est le genre de question qu'on se dit. On aimerait bien. Mais au final on sait très bien que. Voilà. A moins que Crash Bandicoot revienne avec un fusil à pompe. Parce que ça plairait aux gosses de 13 ans tu vois. Mais. Tac. 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 Et donc. Donc voilà un petit peu ce que je pense de tout ça. Ouais. Tac. Tac. Après pour revenir sur Crash. Non. Faut que j'arrête avec Crash. Après pour revenir sur Spyro. Eh bien. C'est pas le genre de truc. Qui me plaît le plus. Alors comment on fait lui. Il arrive dans son cul. Allez. Ah non. Voilà. C'est pas le jeu qui m'a le plus marqué en étant gosse. Honnêtement. Mais je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Mais pas le premier. C'est un peu comme je disais dans la vidéo. De Super Mario. C'est que c'est. Pour moi c'est vraiment pas le premier le meilleur. Loin de là. Parce que. Pour plein de raisons. Il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais. C'est pas le premier le meilleur. Alors là c'est qui ? C'est Oswin. Putain mais. Il y a pas un Michel ou un Jean-Luc dans ces dragons ou quoi ? 8 dragons. Donc encore 2. Et on pourra achever. Enfin on pourra prendre la montgolfière. Tac. Et euh. Qu'est-ce que je racontais comme connerie moi. Juste avant. Et je ne sais plus. J'ai perdu le fil de ma pensée. Qu'est-ce que je bavais encore. Euh. Spyro. Bla bla bla. Oui. Bla bla bla. Ah putain. J'ai perdu le truc. Bref tant pis. Si oui. C'est pas le premier le meilleur. Tac. Donc comme. Ah nan merde. Comme la vidéo Mario comme je disais justement. Parce que je me fais la pub à moi-même. Euh. Voilà. C'est. Il faut un début à tout. On sent qu'ils aimeraient après. Ils sont venus et tout. Euh. Justement pour encore faire la comparaison avec Crash. Par contre je trouve que Crash le premier avait déjà. De très bonnes bases. Comme ce Spyro. Mais arrivé à être intéressant. Euh. Par lui-même. Ce Spyro là. Je fais une vidéo dessus. Mais je sais que je vais pas les retoucher après. Par exemple. Voilà. C'est le genre de jeu. C'est le genre cool. C'est bien. Mais voilà. Ça s'arrête là. Je vais reposer après. J'aurais plus tendance justement à jouer au deuxième ou au troisième. Que. Hop. Alors jouer au premier. Hop. La clé magique. Donne-moi ça le coffre. Tananana. Merde. C'est pas le bon jeu. Alors attends. Je vais juste voir un truc. Qu'est-ce que. Yaï. Oh putain. J'y suis presque. Pourtant il me faut pas grand chose de plus. Hop. Voila. Nickel. Ah putain. Vas-y. N'excite pas trop là. Tac. Et voilà un petit peu pour tout ça. Tac. Tac. Mais c'est dommage. Je vois. C'est vrai que. Par exemple. Tout le monde avait. Pour la sortie de PlayStation All Star Battle. Sur PlayStation 3. Le. 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 Clem. Le. Le. functional. Le. 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 et ben non, et ben non on va pas te sortir. C'est comme justement là, comme il s'appelle Smash Bros, ils viennent de sortir le DLC sur Mewtwo, parce que voilà, Mewtwo c'est cool, Mewtwo tout le monde voulait le revoir, Mewtwo il est cool, mais voilà, on se tape en DLC au lieu de l'avoir en personnage de base quoi, non, on se tape en DLC quoi. C'est toujours ça moi qui me fait mal au cul de me dire bon ok je comprends qu'il faut faire de l'argent, je comprends que blablabla, mais t'es là aussi genre ouais, putain des fois vous pourriez faire des trucs bien directement, vous laissez de nous enculer quoi. Donc voilà, alors ça conclut tranquillement notre vidéo sur Spyro, hop, je vois pas quoi je pourrais faire de plus là dessus, tout était plus ou moins dit, donc hop, l'autre là-bas est-ce qu'il vole des trucs. Donc ça conclut tranquillement notre petite vidéo sur Spyro, alors je vais juste ouvrir le monde secret, je me suis s'il y avait un ordre ou pas, il fallait juste, voilà. Faut juste appuyer sur toutes les plateformes et ça ouvre le truc magique, waouh c'est beau. Vol de jour, dis donc ce n'est pas très prudent, viens dans la nuit plutôt. Et voilà voilà, ça conclut notre vidéo donc sur Spyro the Dragon ou Spyro le dragon. Oh putain c'est le niveau bonus en plus, ça me fait toujours chier ce niveau-là. quoi. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Tac, on se retrouve demain pour un Arcademy et j'aurai un épisode, on va dire un petit peu spécial justement, et on verra ça demain. Sur ce, portez-vous bien, continuez bien de cracher du feu et je vous dis donc à demain. Allez salut !